Je m'appelle Manon Millet, je suis étudiante à l'Institut Paul Bocuse au lycée donc j'ai fait un bac ES. Pendant cette période j'ai essayé de faire également des petits concours locaux et j'ai eu la chance d'être sélectionnée pour une émission de pâtisserie sur M6 avec Cyril Lignac où j'ai été finaliste. Depuis toute petite je suis très gourmande et que du coup j'étais attirée par ce milieu là très jeune et pour moi juste le fait de rendre les gens heureux avec de simples gâteaux ça me motive tous les jours c'est pour ça que j'ai choisi cette voie là. Il y a aussi la rigueur, la précision et l'aspect créatif et artistique du métier ça m'intéresse. J'ai réalisé mon stage à la Chèvre d'or à Aize en pâtisserie auprès du chef Julien Ducourt donc j'ai choisi ce stage parce que pour moi je pouvais voir et la pâtisserie boutique et la pâtisserie dessert à l'assiette vu que j'ai eu un restaurant deux étoiles donc c'était vraiment intéressant pour moi de pouvoir voir les deux parce que je savais pas quel point je voulais vraiment me diriger après l'école. Mon stage était réparti un petit peu en deux parties donc la première partie de mon stage m'occupait vraiment de la vitrine et des petits gâteaux donc chaque jour il y avait huit petits gâteaux réalisés donc on faisait vraiment en fonction des fruits de saison donc c'était très intéressant et il y avait également les clients qui pouvaient prendre sur réservation des plateaux de dégustation donc ça c'était vraiment plus pour les clients privilégiés où on allait à leur rencontre avec le plateau et on expliquait aux clients chaque pâtisserie et la deuxième partie de mon stage c'était du coup au restaurant gastronomique deux étoiles donc je faisais les services midi et soir avec le chef on était quatre ou cinq au service et on dressait les assiettes on gérer les bons de commande etc donc moi c'était très formateur de pouvoir voir les deux aspects de la pâtisserie. Pour moi au niveau professionnel ce stage m'a permis de me rendre compte comment tourne un hôtel qui fait partie de la catégorie relais château et également un restaurant gastronomique donc il faut vraiment que tous les services communiquent très bien entre eux pour pouvoir offrir la meilleure expérience aux clients. Et personnellement j'ai été étonné de voir qu'on puisse donner autant de responsabilités à une stagiaire dans un restaurant deux étoiles parce qu'à la fin de mon stage je pouvais envoyer seul les assiettes et gérer le service avec une autre personne sans problème. À l'institut on a la chance d'être formés auprès d'excellents chefs qui ont beaucoup de choses à nous apporter avec toutes les expériences passées qu'ils ont eues dans leur carrière professionnelle et le plus important pour moi le plus formateur à l'institut c'était vraiment les semaines d'apprentissage parce qu'on apprend énormément de choses en très peu de temps et donc pour moi ça nous fait vraiment évoluer très rapidement et une fois arrivé à notre stage on est je pense on a toutes les bases nécessaires pour pouvoir faire un très bon stage. Quelque chose qui m'a marqué c'était une conversation avec le chef donc Julien Dugour que j'ai eu du coup il a pris le temps de parler avec moi de mon stage et de aussi de son expérience à lui le chef a échangé avec moi sur ses expériences passées et ses aventures qu'il a pu vivre dans les différents palaces et restaurants gastronomiques où il a travaillé et je garde tout ce qu'il a pu dire et tout ce qu'il a pu me conseiller en tête je pense que cela sera une motivation supplémentaire pour ma future carrière. Pour moi un conseil enfin le meilleur conseil et c'est un des conseils que le chef m'a donné c'est d'être vraiment une éponge et d'absorber toutes les informations que les chefs ou vos supérieurs puissent vous donner et je pense que c'est sur ce genre de détails qu'on fait la différence. Sous-titrage Société Radio-Canada